Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous parler d'un sujet très intéressant sur comment atteindre 1 kg en 21 jours. Cela est possible car j'arrive à faire exactement 1 kg en 21 jours. Alors avec 4 astuces que je vous ai préparées et j'espère que cela vous aidera dans votre élevage. Mais tout d'abord je tiens à vous remercier pour les 200 abonnés. Franchement merci beaucoup. Ce n'est pas grand chose mais je remarque que depuis que j'ai commencé à postuler des vidéos régulièrement, la chaîne a une bonne évolution. Donc je tiens à vous remercier infiniment. Et pour ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous car d'ici cette fin d'année, j'ai énormément de projets à vous montrer qui vous fera gagner plus dans votre élevage et dans quelques business que je prépare au pays. Donc regardez la vidéo jusqu'au bout car même si vous connaissez certainement quelques astuces, il y en aura peut-être un ou deux qui vous fera un déclic et qui pourra faire la différence dans l'évolution de vos volailles. Alors passons à comment j'ai fait pour avoir 1 kg en 21 jours. Pour être honnête avec vous, en 21 jours pile, j'ai entre 940 et 960 grammes. Alors passons à la première astuce. La première astuce est l'eau sucrée dès l'arrivée de vos poussins. Le début, je donnais de l'eau vitamine un peu comme tout le monde, ce qui est très bien aussi. Mais j'ai récemment pu avoir contact avec, si on peut le dire, un expert dans la domaine car en 29 jours, 30 jours, il arrive à atteindre un poids de 2 kg. Je sortirai une vidéo si cela vous intéresse, qui vous explique mon histoire, comment je l'ai rencontré et toutes les astuces qu'il m'a donné pour atteindre un poids pareil. Donc ce monsieur en question m'a recommandé l'eau sucrée pour leur premier jour car cela leur donne plus d'énergie. Donc 2 heures après, bien sûr, il faut les administrer leurs aliments respectifs. C'est ce que je fais actuellement et j'ai remarqué que mes poussins sont beaucoup plus actifs à leur arrivée qu'avec la vitamine. J'ai aussi remarqué que l'eau sucrée rend leur fiamme plus fluide et ne reste pas collée derrière eux. Passons à la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est surtout ne pas négliger l'espace de sauvage. Ce n'est pas que beaucoup négligent mais je pense que beaucoup qui commencent dans l'élevage ne le savent pas ou le font très mal. Et ça, ça peut causer énormément de pertes et avoir un gros frein sur l'évolution de vos volailles. Petite parenthèse, on a été chez un monsieur qui nous a appelé en urgence que ses poussins meurent beaucoup en sachant qu'il a été livré le même jour que nous par le même fournisseur mais l'écart d'évolution de nos poussins sont considérablement énormes. Et quand on arrive chez lui, on était choqué de voir que le monsieur en question avait fait, on va dire, tout faux car il a un technicien bien sûr et je vous ferai aussi une vidéo d'ailleurs sur les techniciens car beaucoup ne connaissent pas grand chose et ils sont là uniquement que pour leur propre intérêt. Donc en arrivant à sa ferme, on a remarqué que l'espace de sauvage a pris plus de la moitié du bâtiment d'une superficie on va dire pour 900 poules adultes et qu'il avait juste un petit sauvage à l'intérieur et donc dans la logique, vos poules, dès qu'ils ont froid, ils se regroupent et malheureusement, il y a des pertes. Donc réduisez bien votre place et mettez assez de sauvage pour atteindre ces 38 à 39 degrés pour les poussins et réduisez la place, cela évite que vos poussins courent partout et donc ils passent plus leur temps à manger, boire et se reposer. Sachez qu'à mes débuts, j'ai fait également les mêmes erreurs, j'ai rétréci la place mais justement pas assez et du coup je me retrouvais avec des poussins qui couraient partout et qui ne grossissaient pas malgré l'aliment que je leur donne. Alors passons à la troisième astuce. La troisième astuce, elle est très importante car c'est de changer le coupeau tous les 3 à 5 jours. Ça c'est un conseil qui m'a été très 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 bénéfique dans l'évolution de mes poulets car l'expert en question m'a fait comprendre que le fait de changer le coupeau tous les 3 jours est très très important pour les poules. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est comme si nous quand on rentre à la maison, on voit le lit bien propre, les draps propres, le duvet lavé, tout bien propre. Tout de suite, on se sent mieux quand on dort. Donc c'est pareil pour les volailles. Donc il faut savoir que changer régulièrement le coupeau leur permet de bien se reposer et diminuer le stress chez vos volailles. Moi, dans mon cas, je change tous les 5 jours mais quand financièrement je serai un peu plus souple, je passerai également à 3 jours. Mais faites l'effort vraiment de changer maximum tous les 5 jours ou 3 jours pour ceux qui y arrivent. Je vous conseille fortement aussi d'utiliser la vigosine. Chaque changement de coupeau, c'est vraiment ce qu'il vous faut dans un élevage. Et la vigosine favorise la production d'énergie au niveau musculaire par l'augmentation de la combustion des graisses. Elle permet aussi de retarder l'hypoglycémie et favorise le travail cardiaque. Alors quatrième et dernier conseil, le délai pour alimenter vos volailles. J'ai eu un technicien qui me disait toujours de remplir leur mangeoire, qui doit rien manquer, qui doit tout le temps avoir à manger. Je sais que beaucoup font ça en pensant que vos poulets vont vite grossir. Mais cela peut fonctionner, mais vous risquez d'avoir beaucoup de pertes et de dépenser énormément d'aliments pour au final avoir le même poids. Alors dans mon cas, quand le technicien me disait de remplir toujours leur mangeoire, j'ai remarqué que pendant la période de chaleur, je perdais énormément de poules et j'avais zéro signe de maladie. Je pouvais voir une poule en forme, manger et d'un coup elle saute et elle meurt sur le champ. L'erreur vient du fait qu'une poule ne transpire pas. Alors déjà que chez nous il fait très chaud, leur donner l'aliment abondamment leur met en danger car leur aliment, en plus de la chaleur, crée aussi de la chaleur pour elle. Et vu qu'elle dégage difficilement sa température, ça la met tout de suite en difficulté. Donc ce qu'il faut savoir pour éviter de gaspiller l'aliment et de ne pas le mettre en danger, c'est de donner l'aliment tôt le matin. Ça peut être entre 9h et 10h jusqu'à midi. Et une fois ils finissent leur aliment, du matin à midi, ne leur donnez plus rien jusqu'à 15h. Et 15h ou au plus tard 15h30, vous leur donnez leur ratio du soir. En conclusion, on remarque que vos poules bénéficient de l'eau sucrée à leur arrivée qui leur permet de faire leur fiant plus facilement et d'avoir beaucoup d'énergie. On remarque que l'espace réduit avec une bonne température de chauffe leur permet de se reposer et manger sans perdre beaucoup d'énergie et moins courir partout, si on peut le dire. On remarque aussi que changer leur copeau tous les 3 jours à 5 jours leur permet de se sentir bien, de bien se reposer, de diminuer le stress. Il faut savoir aussi que le copeau, comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, il faut privilégier le copeau de bois blanc. Car le copeau de bois rouge et jaune dégage plus d'odeur, donc apporte des effets négatifs sur l'épaule. Et on remarque que le fait de ne pas les nourrir entre 12h et 15h nous évite des mortalités. Et le secret, ça permet, surtout qu'entre 12h et 13h, vu qu'il fait très chaud et vu qu'ils n'ont pas d'aliments dans leur mangeoire, les oblige en revanche de boire beaucoup plus de vitamines et beaucoup plus de l'eau. Donc, pendant 16h ou surtout quand il fait chaud, ça leur permet de se reposer. Et dès que vous leur donnez l'aliment à 15h, ils vont bien manger et se reposer. C'est de cette manière-là que vous pouvez vite atteindre les 1kg en 21 jours. Ce n'est pas compliqué, c'est assez simple à mettre en place. Et voilà, pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et activez la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines astuces. Partagez la vidéo et abonnez-vous, ça donne de la force. Je vous envoie mes meilleures zones. Succès et réussite à tous. Salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada